Bien, mesdames et messieurs, les assises des petites villes de France, les assises de la PVF reprennent. Si vous voulez bien avoir la gentillesse de vous installer, de vous asseoir à nouveau, s'il vous plaît, dans cette salle. Nous avons une table ronde jusqu'à 13h. Et par courtoisie vis-à-vis de vos hôtes, vos orateurs, si vous vouliez bien vous installer, ça nous permettrait de reprendre nos travaux. Certains des orateurs, comme vous-même, sont venus de très loin et nous voudrions pouvoir leur passer la parole. Je vous en prie, prenez place, s'il vous plaît. Merci. 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 Bien, nous démarrons. Reprise de nos travaux, de vos travaux, reprise des assises, s'il vous plaît. Alors, une deuxième table ronde qui, pour paraphraser le Premier ministre, ce que vous portez est indispensable, va revenir sur ce que vous portez, les unes, les uns et les autres, en matière d'expérience, d'expérimentation, d'innovation dans le domaine qu'on a traité hier, les domaines qu'on a traité hier, l'écologie, la transition écologique et le numérique. Mais aussi, dans le domaine du social, nous le verrons dans un instant. Peut-être, monsieur Robert, l'équipe de la PVF, peut-être pourriez-vous avoir la gentillesse de fermer les portes de la salle, ce qui permettrait de faire baisser le volume du bruit d'ambiance et des gens qui parlent et qui vont nous mettre en la difficulté pour le déroulement de cette table ronde, s'il vous plaît. Je vous remercie. Les expériences, avec autour de cette table, dans un instant, trois d'entre vous, trois maires qui vont nous présenter ce qu'ils réalisent et quelques experts comme hier, opérateurs de grands opérateurs, de grands industriels qui sont là avec des propositions, des suggestions, des outils aujourd'hui pour interpeller vos stratégies. Je voudrais vous demander d'accueillir, il est venu aussi, alors que c'est un de vos interlocuteurs directs, le nouveau directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, Éric Lombard, qui nous rejoint, si vous voulez bien, monsieur Lombard. Éric Lombard, donc, de la Caisse des dépôts et consignations, qui est donc, je le disais, votre interlocuteur, et Laurent Grand-Guillaume, qui devait être... Voilà, merci, monsieur le député, ancien député de la région, président aujourd'hui, merci de votre présence, de l'association Territoires zéro chômeur de longue durée. On évoquera avec lui l'expérience, le travail qu'il mène, en effet, dans cette reconquête de l'emploi dans vos secteurs. Trois élus, je le disais, l'un d'entre eux est peut-être parmi nous, mais il est encore avec le Premier ministre, j'imagine, et il va nous rejoindre. Bien sûr, c'est Vincent Chauvet, mais d'abord, je voudrais vous proposer d'accueillir Véronique Besse, maire des Herbiers, et je pense que ça parle à tous. Madame le maire, ravi de vous accueillir, je vous en prie. Juste à côté, voilà, de monsieur. Les Herbiers qu'on ne présente plus, ou sur lesquels on reviendra. Nicolas Sauret, qui est Premier adjoint de la ville de Joyy, monsieur le maire adjoint, président de la communauté de communes du Jovinien. Monsieur Sauret, je vous en prie. Et puis, donc, on n'est pas très loin non plus. Et bien sûr, Vincent Chauvet, s'il est dans la salle, il nous rejoint, sinon il montera sur scène. Ce serait dommage de rater les expériences d'Autun, dont vous avez sans doute entendu parler, mais qui, dans le domaine du numérique, sont particulièrement pointus, mais aussi dans le domaine de l'histoire. Et le lien est fait entre les deux, vous le verrez tout à l'heure, je l'espère. Et puis, alors, des experts, je le disais, je voudrais proposer à Géraud Guibert de nous rejoindre. C'est le président de la Fabrique écologique, élu lui-même aussi dans sa région. Bonjour, monsieur Guibert, je vous en prie, prenez place, si vous voulez bien. Et enfin, trois grands opérateurs, en la présence de Cité-l'Homme, de Veolia et d'Altis. J'appelle Arthur Dreyfus, qui est le secrétaire général de SFR Altis, si vous voulez bien, monsieur Dreyfus. Madame Carmen Munoz-Dormois, qui est le... Bonjour, madame. La directrice générale de Cité-l'Homme, de l'éclairage public. Et puis, Fédéric Vanemmes, qui est le directeur général de Veolia Eau. Nous avons vu que Veolia est un grand groupe qui a des prestations bien plus larges que l'eau, mais nous allons parler en particulier de ce domaine. Voilà donc pour les sujets que nous allons traiter immédiatement, avec l'objectif aussi, évidemment, d'avoir un dialogue avec vous. Nous rendons à 13 heures, avec la lecture de la résolution finale des assises, bien entendu. Si on veut bien passer le message à monsieur Chauvet, qu'il nous rejoigne, s'il vous plaît, dès qu'il aura raccompagné le Premier ministre. Alors, merci à tous de votre présence ce matin parmi nous pour venir présenter vos expériences. On va commencer, si vous le voulez bien, Laurent Ganguillot et monsieur Lombard, par une façon de planter le décor avec vous, parce que vous avez, avec vos fonctions respectives et vos mandats respectifs, l'un et l'autre, la capacité aujourd'hui d'avoir une vision macro, je dirais globale, de la situation. Prenez les micros, si vous voulez bien, ce sera plus pratique pour qu'on vous entende. de la situation des petites villes et de la capacité que vous avez, que l'on a à les aider, à développer, à pousser les expériences qu'ils tentent, qu'elles tentent aujourd'hui, que tentent vos collègues élus ou ceux qui sont vos interlocuteurs, monsieur Lombard, pour essayer de booster l'économie, le développement économique, mais pas uniquement, le lien social, le retrouver, et bien entendu, leurs projets que vous soutenez souvent à la Caisse des dépôts. Alors, d'abord, vous qui venez de prendre vos fonctions, mais qui avez une expérience assez longue de ce domaine, quelle est votre vision, monsieur Lombard, aujourd'hui, de la situation, le meilleur et le pire, les obstacles, les difficultés, mais aussi le renouveau, pour les collectivités et les petites villes en particulier, selon vous, au regard de ce que vous avez constaté avec les missions qui sont celles de la Caisse des dépôts et consignations ? J'ai envie de commencer, puisqu'on a le plaisir d'avoir la maire des Herbiers sur le plateau, en citant un article récent que je trouve très illustrateur, qui se lit « Les Herbiers 5, Paris 0 ». Ce n'est pas du football, encore que ce n'était pas loin, quand même, bravo aussi pour ça. C'est les principaux indicateurs économiques sur lesquels la ville des Herbiers a des meilleurs résultats que Paris. Croissance de la population, soldes migratoires, création d'emplois, taux de chômage, taux de pauvreté. Sur ces cinq indicateurs, les Herbiers font mieux que Paris. Je pense que c'est très illustrateur de la situation des petites villes, où il y a d'abord une assez grande diversité. C'est-à-dire que les petites villes ne sont pas homogènes dans leurs résultats économiques, dans leurs résultats démographiques. Cette diversité, elle est quand même au total plutôt positive, parce que deux tiers de ces villes sont dans des dynamiques positives de croissance démographique, de croissance économique supérieures à la moyenne, mais c'est vrai qu'il y a un tiers de ces villes qui sont également en difficulté. Donc, une dispersion avec des très beaux succès et puis des villes en situation plus difficile. Ce que vous montrez là, c'est tout de même que cette idée qui est au cœur de ces assises cette année, selon lesquelles il y a une réelle tendance, un retour aujourd'hui vers des territoires plus éloignés, vers en particulier, et pas uniquement dans le secteur rural, mais aussi vers des petits territoires, petits au sens peut-être de l'espace ou de la démographie, mais qui redeviennent attractifs, à la fois parce qu'on a envie de vivre la qualité de vie qu'ils offrent, mais aussi parce que leurs élus se mobilisent pour les développer, tout simplement. Et là, il y a une forme d'inégalité, vous venez de le souligner. Comment est-ce qu'on peut corriger, selon vous, comment vous aider à corriger ces inégalités ? Alors, trois commentaires là-dessus. Premièrement, c'est vrai qu'il y a une inégalité qui dépend des territoires, des régions. C'est plus facile d'être sur la façade ouest, où il y a globalement plus de croissance économique que dans des endroits où il y en a moins. Deuxièmement, et j'insiste là-dessus, notamment ici, beaucoup dépend des élus. Tout dépend des élus. Il n'y a pas de situation qui soit durablement compromise. Quand il y a un élu qui prend les choses en main énergiquement, les choses changent positivement et vous le savez tous dans la salle. Troisièmement, pour qu'un élu réussisse, il faut du soutien parce que les élus peuvent beaucoup, mais ils ne peuvent pas tout. Et le rôle précisément de la Caisse des dépôts, mais pas que de la Caisse des dépôts, est de corriger les inégalités de territoire. C'est vraiment ça le mandat que nous avons déterminé avec l'exécutif de lutter contre la fracture territoriale et d'être plus présent auprès des collectivités qui sont plus en difficulté. Je m'en voudrais de douter de votre sincérité quand vous dites du bien des élus. Et c'est évidemment aller droit à leur cœur. Mais enfin, ils vont vous dire immédiatement, le volontarisme, si ce ne suffit pas, il faut nous aider. Il faut aider nos projets. Parfois, ça n'aboutit pas. Vous n'êtes pas au gouvernement, ce n'est pas vous qui avez fait la liste des 322. Mais parfois, on n'est pas dans la liste en question. Quels sont les principes que vous avez fixés pour présider au soutien au long de vos projets et qu'est-ce que vous mettez en oeuvre aujourd'hui ? Vous venez de lancer la banque des territoires, par exemple. De quoi s'agit-il ? Merci de cette question qui va me permettre de clarifier les choses. Premier point. Il y a effectivement 222 villes qui sont éligibles au projet Cœur de Ville. Les outils de la Caisse des dépôts sont à la disposition de tous les élus qui le demandent. C'est-à-dire que les sommes qui sont fléchées opération Cœur de Ville ne sont pas fléchées au détriment des autres collectivités. Je veux dire ici très clairement, nous avons tout à fait les moyens en capital, en soutien à l'ingénierie et en financement de financer vos projets. Ça, je pense que c'est un message réellement très important. Deuxième point, la banque des territoires. La banque des territoires, c'est l'idée de dire qu'on veut simplifier la façon dont l'offre de la Caisse des dépôts est mise à votre disposition. Beaucoup d'entre vous m'ont dit lors de mes déplacements, non mais c'est bien, mais alors parfois on nous parle d'ingénierie ou on nous parle d'investissement dans des scènes, on nous parle de financement. Bon, la banque des territoires, c'est plusieurs promesses. Premièrement, un interlocuteur qui vous apporte tous les services de la Caisse et qui les garantit, qui sont des interlocuteurs de terrain. On a Antoine Braillard qui est ici, qui est le patron de la Caisse dans la région, mais qui a ses homologues dans toutes les régions de France. Nous avons 30 implantations que vous connaissez avec des spécialistes qui sont à votre disposition. Et deuxième promesse, une réponse dans 5 jours. Une réponse dans 5 jours, qui n'est pas forcément la décision d'investissement ou de financement, mais en tout cas le fait que votre dossier est pris, qu'on y travaille et qu'on vous donne un délai sur le traitement. Ce qu'on peut appeler un guichet unique, en quelque sorte, pour tout ce qui touche à la Caisse des dépôts. Le guichet unique, c'est au-delà de ça. En fait, la Caisse des dépôts veut avoir une orientation client, comme l'ont d'autres institutions et d'autres entreprises. Et les clients, c'est vous. Et donc, nous sommes à votre disposition, nous sommes à votre service et de façon la plus simple possible. Et ce que je dis sur la réaction des personnes de la Caisse sur les territoires, ça se fera aussi sur un site internet unique et qui sera pratique et sur lequel, une fois que les affaires sont en cours, on pourra tirer les crédits, avoir de l'information. Il y a beaucoup de services aussi qui sont donnés gratuitement aux élus qu'ils demandent sur des sujets de leur mandat. Alors, évidemment, l'argent que vous gérez et que vous prêtez aux collectivités, c'est de l'argent public. Merci, M. Chauvet, je vous en prie. C'est la collecte du livret A, par exemple. Mais donc, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec. Pour autant, quelle est la somme sur laquelle, aujourd'hui, vous pouvez lancer ces projets et ceux auxquels peut répondre la Banque des territoires ? Alors, pardon de préciser les choses. Il n'y a pas d'argent public à la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts est une incitation publique. C'est l'argent du public. Évidemment, c'est l'argent du public. Nous sommes d'ailleurs contributeurs positifs au budget de l'État, parce que l'année dernière, nous avons versé au budget de l'État 1,9 milliard. Donc, nous gérons l'argent des Français. Le total du bilan des fonds d'épargne ou du bilan de la Caisse des dépôts, c'est 400 milliards d'euros. Donc, ça nous donne... Donc, il y a largement investi, naturellement, dans le logement social, notamment. Mais ce que nous avons prévu dans le cadre du mandat que j'entame à la tête de cette institution, c'est d'engager chaque année 20 milliards d'euros à disposition des territoires qui se distinguent. Une bonne partie, mais ça vous concerne aussi, c'est le logement social, où nous avions un rythme de croisière de 15 milliards qu'on va apporter à 17 milliards pour aider à l'adaptation dans le cadre de la loi Élan. Mais nous avons aussi un milliard et demi pour le financement des collectivités locales, sur lequel nous sommes moins présents, parce que les banques commerciales sont présentes aussi. Mais nous restons à disposition, évidemment. Et un milliard et demi de financement en fonds propres, qui représente un doublement par rapport à ce que nous avons fait l'année dernière. Et je signalerai juste qu'il y a 5 ans, on investissait en fonds propres sur le territoire 250 millions par an. Donc, en 5 ans, on sera passé de 250 millions à un milliard et demi. Donc, un engagement beaucoup plus fort. Au service des territoires, au service des collectivités locales. Alors, vous venez, quand vous voulez, dans la discussion, évidemment, sur les stratégies, les principes, les éléments de développement, ou les exemples qu'on va citer. Laurent Ganguillaume, deuxième élément de ce décor qu'on essaie de planter, qui est les atouts ou les capacités, aujourd'hui, à doper le développement des territoires, qui sont les petites villes. Vous avez, vous présidez l'association Territoires zéro chômeur de longue durée. Qu'est-ce que c'est, déjà ? Rappelez-nous, peut-être, l'enjeu même de la création de cette association. D'abord, c'est une idée qui est née dans la société civile avec AT Descartes Monde. Et donc, avec AT Descartes Monde, j'ai porté une loi qui a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et qui donne lieu, aujourd'hui, à l'expérimentation dans dix territoires, que l'on appelle Territoires zéro chômeur de longue durée. Ça consiste en quoi ? D'abord, dans le fait qu'il y a 36 milliards d'euros, aujourd'hui, de dépenses de l'État et des collectivités territoriales qui sont consacrées au chômage longue durée. À travers les aides, les accompagnements qui existent. Et à tous les niveaux, des communes, c'est-à-dire des CCAS jusqu'à l'État. Et, bien sûr, il y a les dépenses de l'UNEDIC à prendre en compte. Cela représente, hors dépenses de l'UNEDIC, 18 000 euros par an et par personne. Si on prend en compte les dépenses de l'UNEDIC, c'est près de 25 000 euros par an et par personne. Eh bien, nous, nous avons fait le pari qu'en activant les dépenses passives, c'est-à-dire en mobilisant ce coût du chômage longue durée dans les territoires pour créer des emplois, eh bien, nous créerons des emplois qui n'existaient pas dans les territoires, sur des activités nouvelles qui ne percutent aucune activité existante et qui s'adressent aux chômeurs de longue durée des territoires concernés. Et donc, au bout d'un an... Vous fléchez différemment les aides ? Comment ça se passe ? Il y a un fonds d'expérimentation qui a été créé, qui est présidé par Louis Gallois. Ce fonds d'expérimentation est doté par le coût du chômage longue durée, donc qui vient des pouvoirs publics. Et ensuite, ce fonds verse ces moyens aux entreprises que nous avons créées dans les dix territoires. Dans dix territoires, nous avons créé une entreprise. Donc, il y a dix entreprises qui ont été créées. Et en un an, elles ont embauché à peu près 25% des chômeurs de longue durée des territoires concernés. Trois des dix territoires vont arriver à l'exhaustivité à la fin de l'année. C'est-à-dire que trois des dix territoires vont avoir embauché tous les chômeurs de longue durée de ces territoires. Qui sont ces trois territoires ? Eh bien, ce sont des villes rurales, dans des intercommunalités, parce qu'elles ont été capables, grâce à l'intelligence collective, de transformer les dépenses passives en activités utiles dans les territoires qui n'existaient pas, et en emplois durables, puisque toutes ces personnes sont en contrat à durée indéterminée. Donc, à Molléon, dans les Deux-Sèvres, à Pipriac, en Ile-et-Vilaine, ou à Jouc, dans les Bouches-de-Rhône, qui sont trois territoires d'expérimentation, nous devrions arriver à l'exhaustivité en fin d'année. À Prémry-de-la-Nièvre, ici en Bourgogne-Franche-Comté, pas très loin, d'ailleurs, tout près, exactement, eh bien, il y a plus de 70 emplois qui ont été créés depuis un an. L'entreprise que nous avons créée, grâce à l'activation des dépenses passives, est devenue la première entreprise du territoire de Prémry en nombre d'emplois. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle développe du maraîchage, avec des serres, donc avec un travail, d'ailleurs, la Caisse des dépôts et les consignations intervient en soutien, donc en lien avec la Chambre d'agriculture, avec les agriculteurs du territoire. Elle a développé une recyclerie et une ressourcerie. Elle développe une filière bois en exploitant le droit d'affouage des territoires, des personnes, pour revendre ce bois au secours catholique, qui soutient aussi l'expérimentation avec Emmaüs France. Et le secours catholique revend ce bois à un tarif social pour les personnes qui n'ont pas les moyens de se chauffer, qui sont en situation de précarité énergétique. Donc, à la fois, on développe une filière bois dans un territoire à énergie positive, et en même temps, on s'adresse aux personnes qui sont en précarité énergétique, en créant des emplois durables dans le territoire. Voilà. Et ça, c'est 15 personnes, 15 personnes concrètement, qui travaillent sur ce pôle d'activité. On démarre, je dirais, on est dans une hybridation entre l'économie sociale et solidaire et l'implication dans une économie classique, je dirais. Exactement. À l'image des tiers-lieux que présentait hier Patrick Lévis-Vetz et des expérimentations qui ont lieu sur le co-working ou les tiers-lieux, les territoires zéro chômeur de longue durée, c'est quoi ? C'est en fait une hybridation entre le public, le privé, l'économie sociale et solidaire, puisque nous créons dans chaque territoire un comité local qui fait émerger le projet. Dans ce comité local, il y a les collectivités territoriales, les maires, les élus, il y a les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les acteurs de l'insertion, les pouvoirs publics, les acteurs associatifs et les personnes privées d'emploi, parce qu'en fait, elles sont associées dès le départ à l'élaboration du projet. C'est ça qui marche. Donc, aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a 10 territoires qui expérimentent, c'est une première étape. Mais nous allons aller vers une deuxième étape. Nous demandons à ce qu'il y ait une deuxième loi en 2019, et nous nous battons aux côtés des pouvoirs publics pour le faire, de manière à ce qu'il y ait peut-être demain 50, 100 territoires dans toute la France qui puissent expérimenter. Car l'expérimentation n'appartient à personne. Elle appartient aux territoires qui s'en saisissent. Ce n'est pas un dispositif qui vient du haut, en fait. Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé à quatre tours d'une table et qui s'applique sur le terrain. Ce sont les territoires qui mobilisent leurs solutions. Et c'est la première fois qu'on le fait vraiment contre le chômage. C'est ça qui est important. Vous êtes le... Enfin, c'est une fois remarquable. Mais la première, je ne sais pas. Mais c'est en tout cas... C'est la première fois qu'on laisse, justement, un territoire décidé d'une politique de l'emploi entièrement en lien avec, justement, l'État. Ce n'était pas le cas avant. Et justement, c'est bien pourquoi on a une difficulté à faire voter cette loi au début, puisque le ministère du Travail n'était pas forcément... Oui, parce que ça crée des exceptions à la règle nationale. Maintenant, ça ouvre, justement, des possibilités pour que d'autres expérimentent sur d'autres sujets. Et d'ailleurs, nous allons prendre des initiatives à la rentrée pour se regrouper avec d'autres acteurs qui expérimentent aujourd'hui en France pour pousser auprès des pouvoirs publics l'idée qui consiste à dire qu'il faut nous aider, nous simplifier la vie dans les territoires pour tester des idées comme celle-ci ou d'autres. Alors, j'avais envie, mais au fond, ce serait presque leur donner les leçons, donc ce n'est pas à le faire maintenant, mais j'avais envie de revenir sur une question à tous les deux qui était quels sont les obstacles aussi et qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche en général. Mais je vous la reposerai plus tard, peut-être. D'abord, les trois exemples que nous avons ici et puis ensuite, les propositions qui sont faites. On reviendra avec vous, M. Chauvet, dans un instant sur la ville d'Autun, mais vous me permettez, étant notre hôte, qu'on finisse par vous et que je donne la parole d'abord à vos deux autres que sont Véronique Besse, la maire des Herbiers, et Nicolas Sauray pour la ville de Joigny. Alors, Mme le maire, il y a un aspect, peut-être que je ne sais plus si c'est dans les chiffres que vous avez cités, M. Lombard, mais un tout petit taux de chômage aux Herbiers. Et on a beaucoup parlé, évidemment, des Herbiers. On ne va pas y revenir avec le football, mais ça a donné l'occasion à tous les confrères, à tous mes confrères, aux journalistes, de raconter, de rappeler que vous êtes une des villes les plus dynamiques en termes économiques, économiques et sociales, de liens sociaux aussi, aux Herbiers, alors que vous n'êtes pas dans un territoire particulièrement plus aidé que d'autres. Bon, il y aurait donc un écosystème, une mentalité particulière. Qu'est-ce qui fait que les Herbiers, par exemple, c'est une de vos spécificités, est aujourd'hui comme ça, avec un bon niveau de chômage, par exemple ? Alors, on a un taux de chômage, effectivement, de 4,3%, donc c'est pratiquement du plein emploi. Et on a un souci aujourd'hui, c'est le recrutement. Nos chefs d'entreprise ont ce souci, donc voilà, on se bat pour essayer de recruter du personnel dans nos entreprises, parce que le revers de la médaille pourrait être que nos entreprises partent ailleurs, parce qu'elles ne peuvent plus honorer un certain nombre de marchés. Donc il faut vous envoyer les chômeurs, alors ? Exactement, donc on va se parler tout à l'heure. Voilà. Alors, trois grandes raisons à ce faible taux de chômage. La première, c'est une raison historique. Le Vendéen, il n'a jamais attendu quoi que ce soit de Paris. Il se débrouille tout seul, c'est historique. La chouonnerie est une bonne raison, alors elle est verteuse à terme. Alors, ça paraît anecdotique, mais c'est une réalité. On se bat, on n'attend rien de personne, et on se débrouille tout seul, et on prend les problèmes à bras-le-corps. Donc ça, c'est vraiment une raison historique, mais qui est vraiment très importante. La deuxième raison, c'est effectivement un état d'esprit. C'est-à-dire que... Alors, j'enfonce peut-être des portes ouvertes, parce que c'est peut-être comme ça chez vous, mais en tous les cas, c'est une réalité chez nous. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise sont très solidaires entre eux, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a beaucoup d'entreprises familiales. C'est une caractéristique aussi peut-être vendéenne, encore plus du bocage, puisque les herbiers sont situés dans le bocage, tout en haut de la Vendée. C'est-à-dire que 85% de nos sièges sociaux sont ici, sont en Vendée. Donc des entreprises familiales, des belles transmissions familiales. C'est pas toujours facile, mais ça fonctionne. Et ça veut dire que le patron de telle entreprise, et on a des fleurons, je parle par exemple des bateaux Jeannot, qui sont, même si on est loin de la mer, ils sont aux herbiers. C'est-à-dire que les patrons côtoient leurs salariés, les ont côtoyés d'ailleurs sur les bandes d'école, les côtoient aussi le week-end au foot par exemple. Donc on se parle, il y a un respect bien sûr de la hiérarchie, mais on se parle entre salariés et patrons, et on se parle entre élus et chefs d'entreprise. Et ça c'est très bien, parce que ça permet de faire avancer très vite les choses. Un exemple très rapidement, on a réalisé pour pallier à ce problème de recrutement, on a réalisé il y a quelques jours un salon de l'emploi avec l'association des chefs d'entreprise, la communauté de communes que je préside, et Pôle emploi. Et on a fait ça totalement en dehors des codes, c'est-à-dire sans attendre, j'ai rien contre les CCI, tout ça, mais à chaque fois, ça freine un petit peu, parce qu'il faut rajouter ceci, cela, c'est long. Il y a des réunions qui n'en finissent pas, qui n'aboutissent à rien. Donc on s'est débrouillé tout seul, à trois, et ça a été un succès. Alors 260 recrutements, ce n'est pas encore ce qu'on souhaite, mais c'est toujours ça. Proportionnellement. En CDI, parce que c'est des recrutements directement en CDI. Bon, voilà, ça fonctionne. Et la troisième raison, c'est aussi justement cet enracinement, et ce n'est pas péjoratif, au contraire, cet enracinement, cet ancrage local, grâce aux entreprises familiales et grâce à cette volonté de rester sur le territoire, ce qui permet après d'être très innovantes. Nos entreprises sont très innovantes, c'est-à-dire qu'elles sont, pour certaines d'entre elles, leaders sur des niches et sont à l'international. Et alors, il y a une filière aujourd'hui, dont on a évidemment beaucoup parlé depuis deux jours, mais sur laquelle vous investissez, qui est la filière verte, qui est l'écologie, l'économie durable, ou celle du développement durable, avec une pépinière, Green Tech, parlez-nous un peu de cette filière. Oui, c'est assez innovant. On a essayé de prendre là aussi un chemin qui est d'actualité, mais aussi d'être un petit peu en avance sur ce thème. On a créé une pépinière d'entreprise, surthématisée, c'est la première en Vendée d'ailleurs, pas en France sans doute, mais au moins en Vendée, c'est donc sur l'économie verte, avec six cellules, pour mettre le pied à l'étrier à de jeunes entrepreneurs dans le domaine de l'économie verte, et ça fonctionne bien. Alors le bâtiment est très exemplaire en économie verte, bien sûr, avec, je vous passe les détails, mais plein de choses, la structure déjà est originale, et tout est fait à l'intérieur pour que les jeunes entrepreneurs puissent se rencontrer, partager leur expérience, toujours autour de l'économie verte, et on a créé récemment deux ateliers relais à côté, parce qu'on avait de la demande, sur l'économie verte aussi. Donc voilà, c'est un domaine que l'on a vraiment intégré, que l'on veut développer, et notre prochain objectif, c'est pourquoi pas développer une filière de formation dans l'économie verte. Vous nous avez déjà dit un peu implicitement que vous ne vous situez pas dans une espèce de, dans une mentalité qui ne serait que celle de l'entreprise, de l'économie, je dirais, de marché classique, et uniquement dans cet aspect, la dimension du lien entre tous ceux qui construisent cela et le lien social est fondamentale. Et vous investissez, ou plutôt vous innovez aussi, vous expérimentez aussi sur cet aspect, là aussi, expliquez-nous, les personnes âgées, les handicapés, ils ne sont pas hors-jeu, au contraire, c'est dans la dynamique générale, qu'est-ce que vous faites là-dessus ? Alors, on a créé une maison qui s'appelle la maison du Bâtissandeau. En fait, il y avait un bâtiment assez exemplaire qui est situé un petit peu en dehors de la ville et qui n'avait pas de vocation. Et à côté de ça, on a vu une demande forte du terrain des personnes âgées qui, au moment où elles ont envie, peut-être, quand elles sont encore en couple, ce n'est pas toujours le cas, mais de rentrer en maison de retraite, si tant est qu'il y a de la place, avaient à la maison une personne handicapée. Alors, quand je dis personne handicapée, c'est des personnes qui avaient 50 ans minimum. Mais il n'y a pas de solution. C'est-à-dire que la personne couple âgée ou la personne âgée, elle ne peut pas rentrer avec une personne handicapée, enfin, chez nous, en tous les cas. Son fils, son neveu, qui vit avec elle, qui est handicapée. Et on a eu une demande forte du terrain. Et même des personnes handicapées qui sont en institution, il y a un moment où, à 60 ans, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on a créé une maison pour personnes âgées et handicapées. Alors, ça a été très compliqué parce qu'on n'était pas dans les cases, évidemment. Quand vous alliez dans les ministères pour demander les agréments parce qu'on voulait, bien sûr, que la personne âgée soit accompagnée si elle avait besoin de soins et tout, et la même chose pour les personnes handicapées, on n'était jamais dans les bonnes cases. Donc, c'était très compliqué pour l'administration de nous donner les agréments. Mais, bon, on a été jusqu'au bout. Et aujourd'hui, la maison est ouverte depuis plusieurs années. Il y a 15 logements, donc, qui représentent à peu près 45 personnes ou un petit peu moins, ça dépend. et on accueille sous le même toit avec chacun sa propre vie, avec chacun son propre parcours de soins quand il y en a. Et sous le même toit, les activités aussi pour les uns et les autres, mais la famille est réunie. Au décès des parents, on garde la personne handicapée ou au décès de la personne handicapée, on peut garder le parent. Donc, c'est totalement innovant, c'est hors des clous, mais ça fonctionne. Oui, innovant, on parle ici d'expérimentation et d'innovation, mais vous venez de là en même temps, de manière positive mais nette, de pointer du doigt une des difficultés, un des obstacles qui est que, quand on n'est pas dans les normes nationales ou voilà, eh bien, c'est compliqué. Bon, vous nous dites que ce n'est pas compliqué puisque vous l'avez lancé, mais tout de même, on pourra revenir sur cet aspect. Ça a été très long et on voulait quand même, on voulait ouvrir la maison avec la certitude que les personnes pourraient avoir, les personnes âgées puissent avoir l'APA, par exemple, l'allocation pour personnes en perte d'autonomie et même chose pour les personnes handicapées. Donc, il a fallu, alors, on a été agréés à titre expérimental et puis ça marchait tellement bien qu'on a pu avoir les agréments définitifs. Un mot encore parce qu'il n'y a pas loin le Puy du Fou. Alors, ce n'est pas vous, mais tout de même, c'est très proche. C'est sur la communauté de communes, oui. Oui, voilà, déjà, donc, mais si je cite le Puy du Fou, c'est parce que c'était l'événement récurrent, le lieu de spectacle que l'on associe évidemment à votre région, mais à la Vendée, mais en matière d'événementiel qui est un élément à vos yeux important quand on peut le faire dans une politique municipale, évidemment, tout le monde pense au foot. Et le foot, ça vous a coûté de l'argent, cette affaire, tout de même, de la Coupe de France. Et je dirais, ça vous a coûté, mais il y a des retombées en dehors de la notoriété qui est déjà un élément déterminant. Est-ce qu'au bout du compte, ça vous a coûté plus que ça va vous rapporter ? Parce que je crois que vous avez investi combien ? 100 000 euros quand même. 100 000 euros. La commune a investi dans cette affaire. Au niveau de l'événementiel, pas directement au club de foot. Bien sûr qu'on aide par ailleurs, mais en fait, nous, on a misé depuis 2014 avec mon équipe, on a misé vraiment sur l'événementiel. Alors c'est un choix qui se discute, mais nous, on ne regrette pas du tout de l'avoir fait. C'est-à-dire qu'on a une équipe de 4 personnes au sein de la direction de la communication, 4 personnes qui s'occupent des grands événements de la ville que l'on crée ou qu'on accompagne. On a des associations, on a la chance d'avoir des associations, des bénévoles qui créent des manifestations assez récurrentes. On a par exemple le Chrono des Nations, c'est une course cycliste internationale sur le chrono, bien sûr, comme son nom l'indique, la parade de Noël, etc. Donc on accompagne financièrement et aussi humainement ces associations et on crée d'autres événements dans la ville. Et ça fonctionne bien et on l'a vu avec le foot. Certes, on a mis un peu de sous parce qu'on a créé des événements dans l'événement du foot. On a accompagné par une grosse publicité beaucoup d'affiches. Enfin, on a fait pas mal d'opérations que je pourrais détailler tout à l'heure si vous le souhaitez. On a mis effectivement 100 000 euros. On a mis des cars aussi. Ça nous a coûté cher un peu mais on ne le regrette pas à disposition de la population pour aller au stade. Exactement. Mais bon, c'est formidable comme élément de fédérateur dans une commune. Cette aventure, elle est extraordinaire. Et on a eu du coup vraiment tous les médias qui ont été braqués sur les herbiers, qui connaissent les herbiers maintenant grâce à l'économie mais grâce au foot. Et on ne regrette pas du tout du tout d'avoir fait cette... C'est une publicité qu'on n'aurait jamais pu se payer de toute façon. Donc effectivement, notre équipe de foot a du talent. C'est vrai qu'il était trop mauvais contre Paris. On n'a perdu que 2-1. Bon, voilà. Ça aurait pu être pire mais on est ravis. En tous les cas, c'est une formidable aventure sportive mais humaine aussi pour une ville parce que ça a vraiment fédéré la ville. Elle des herbiers fait 16 500 habitants. Donc c'est toute une ville qui est derrière son équipe et encore aujourd'hui, moi j'ai envie et on réfléchit comment surfer sur cette notoriété. Que cette vague est le plus loin possible. Exactement. Mais ce service événementiel, on l'avait avant. On l'avait depuis 2014 et vraiment, je ne regrette pas d'avoir, peut-être au détriment d'autre chose, mais en tous les cas, je ne regrette pas d'avoir créé ce service événementiel. Est-ce que toutes les communes peuvent faire comme ça ? C'est une question qu'on peut se poser. En tout cas, vous n'êtes pas seul en effet. Nicolas Sauré, je vous passe la parole mais prenez un micro si vous voulez bien. Pas seul à fonctionner avec cet état d'esprit. On va le voir avec Autain et Joigny. Alors à Joigny, vous partez de loin si j'ose dire parce que la RGPP, vous étiez une ville de régiment, vous étiez une ville de lieu public, d'institution publique importante. Elles sont parties et là, il y a une chute considérable d'emplois et la crise de 2007-2008, le choc est profond. Et aujourd'hui, Joigny est dans une logique pourtant de remonter et évidemment, comme le disait Eric Lombard, les élus, c'est fondamental mais grâce notamment aux élus. Et puis vous, vous battez déjà, c'est l'expérience, c'est la première dont on va parler, contre, on l'a cité tout à l'heure, la désertification médicale. Sur la question de la santé, vous avez là une situation dramatique que vous avez réussi à inverser. Racontez-nous comment vous faites. Alors, je ne reviendrai pas sur l'histoire de Joigny sur ces 10 dernières années. Elle est teintée surtout de relations avec l'État un peu compliquées puisque au bout du bout, on nous a tout enlevé. Donc nous aussi, on devient les chevons de Lyon. On est comme vous, on ne compte plus tellement sur Paris. Donc on essaye de prendre notre destin en main, de maîtriser un peu notre destinée. L'enjeu pour nous, il est commun à nombre de petites villes de France et qu'effectivement, c'est de plus en plus compliqué, très concrètement, de se faire soigner dans Lyon de façon générale, à Joigny en particulier et dans d'autres villes. Donc nous, on s'est dit, on va essayer d'aller chercher les jeunes médecins à la source, c'est-à-dire à l'université de Dijon, à la fac de médecine de Dijon ou à celle de Paris puisqu'on est globalement entre les deux. Et puis, on a rencontré avec le maire de Joigny un certain nombre d'étudiants en disant, mais on voudrait comprendre pourquoi vous ne voulez pas venir habiter chez nous. Alors, il y a plusieurs choses qui sont ressorties. C'est un, ah non, mais exercer en milieu rural, on va mourir, quoi. Et puis, n'imaginez pas... C'est combien d'habitants Joigny ? Joigny, c'est 10 000 habitants d'une intercommunalité de 23 000 habitants coincés entre Sens et Auxerre qui ont deux agglomérations. Mais ce sujet-là, il est commun à Lyon. Alors, on a fait parler, on a essayé de comprendre ce souhait de... de la peur de venir exercer en milieu rural, la peur d'être seul, la peur de devoir honorer ce qui est dans les têtes, l'image du médecin de campagne, c'est-à-dire qui se lève à 4 heures du matin un samedi soir parce que le petit, il est en train de vomir dans le hameau à 15 kilomètres de Joigny en pleine forêt. Vous voyez, c'est ça qui reste... On s'est aperçu, on s'est rendu compte à quel point il y avait une espèce d'image d'épinal de ce qu'est l'exercice de la médecine en milieu rural. Alors, on s'est dit, il faut déconstruire cette image, c'est-à-dire qu'il faut leur montrer que c'est pas le bagne, quoi, qu'ils peuvent venir exercer à Joigny. On est à 1h30 de Paris et qu'ils y trouveront autant de plaisir, certainement, d'exercer dans une ville où, par ailleurs, ils auront certainement beaucoup plus de mal à créer leur patientèle qu'à Joigny. Ou si le lundi, vous plantez votre plaque, le mercredi matin, votre planning est plein pour les 6 prochains mois. Vous êtes assez tranquille. Mais comment on fait pour les convaincre que ça ? On a commencé déjà, nous, alors on a encore la chance d'avoir un hôpital, on a été très élégant ce matin avec le Premier ministre, on n'a pas parlé du plan régional de santé de la région Bourgogne-Franche-Comté pour présenter Madame le maire de Tonnerre. M. Chauvet en a parlé. Oui, oui, c'est pour ça qu'on l'avait laissé faire très brillamment d'ailleurs. Il s'est fait votre porte-parole. On leur remercie. On voudrait bien garder nos urgences, ça pourrait nous aider. Donc on s'est appuyé sur notre hôpital en essayant de convaincre nos médecins de devenir maîtres d'apprentissage. Et puis nous sommes allés voir les libéraux de la ville, ceux qui restent, ceux qui ont passé les 55 ans en leur disant il est temps de transmettre votre savoir et devenez aussi maîtres d'apprentissage. On a réussi et dans l'offre publique avec l'hôpital public et dans l'offre libérale et nous avons ouvert des postes d'internes à Jouani. Là, on déroule le tapis rouge aux internes qui nous arrivent. Donc ça veut dire libre accès à toute la saison culturelle, au sport, histoire de leur montrer qu'on peut habiter Jouani et être des hommes et des femmes heureux et accomplis. Et au bout d'un an ou deux, on a compris qu'en fait les internes qui sont des étudiants en médecine et le terme étudiant est au moins aussi important qu'en médecine. Ce sont des étudiants. Et donc, il y a leurs études et puis il y a le soir et puis il y a le week-end et puis il y a leurs potes et puis il y a tout ça. Et on s'est rendu compte qu'ils se refilaient les bons tuyaux d'étudiants en étudiant chaque année. C'est-à-dire qu'ils ont une mémoire, il y a une association des internes de médecine de la fac de Dijon et qu'on était notés et on s'est rendu compte parce qu'on a eu par des canaux, vous imaginez bien, par les étudiants qui étaient passés chez nous et avec qui on avait des bonnes relations, on a vu que autant on était bien notés sur le fond de leur stage, autant on était extrêmement mal notés sur le logement et qu'il y a des étudiants qui nous échappaient parce que vraiment c'était manifestement assez pourri de venir à l'hôpital de Jouani. Alors on a décidé de créer une maison des internes. Cette maison des internes, par définition, on y accueille les internes en médecine et plus globalement les stagiaires de la ville mais surtout les internes en médecine. Magnifique, c'était un bien communal dont on n'avait plus d'affectation, qu'on a refait, une magnifique vue sur la vallée de Lyon, un terrain extrêmement important, un barbecue extrêmement important, un frigo extrêmement important parce que ce sont aussi des étudiants. Et alors notre note a considérablement réaugmenté et notre petite victoire avec le maire de Jouani, on ne le dit pas trop fort, on a le droit de le dire ici, c'est que la mégalopole du coin chez nous, c'est Sens, donc le gros hôpital de Sens avait ouvert 37 postes d'interne, ils en ont eu zéro. Nous on a ouvert 5 postes d'interne, en ont eu 5. Parce que le bouche-à-oreille fait qu'on sait qu'à Jouani, on est plutôt bien accueillis. Et je tiens à dire qu'avec ça, on a installé deux jeunes généralistes qui ont planté leur plaque. C'est la question que j'allais vous poser parce que félicitations, c'est-à-dire que vous en faites des seigneurs, mais pendant les études, vous les traitez correctement, simplement, voilà, en amont, enquête, en aval, on prend des mesures, on ouvre cette maison qui est, vous m'avez dit, une maison bourgeoise de Jouani, très bien, mais en aval, ils signent un contrat, ils ont des obligations parce qu'on pourrait profiter de tout ça pendant les études, puis après, monter à Dijon ou descendre à Marseille et puis ouvrir sa patientèle là-bas. Moi, je suis par ailleurs conseiller départemental et j'ai été élu en 2015 et j'ai réussi à faire voter par le département des aides à l'installation comme il y en avait partout en France, c'est pas une innovation, mais nous, on les avait pas. Donc, ça, c'est plutôt cet aspect-là, c'est-à-dire que s'ils veulent vraiment contractualiser, mais ça, ça se fait assez tôt dans les études. Nous, ceux qui arrivent déjà chez nous, ils ont l'essentiel de leurs études derrière et ils sont sur les derniers mois. Au passage, le doyen de la fac de Dijon, on a eu quelques mots à l'époque parce que, action-réaction, il a imposé que dans le parcours des étudiants, ils finissent par le CHU de Dijon les six derniers mois. Il avait peur de se faire piquer par... Il avait peur que le monde rural bourguignon essaye de lui attraper... Donc, on a dit, quand même, il faut arrêter, vous avez d'autres arguments que de leur imposer de finir... Parce que c'est ça qui est important, c'est-à-dire que quand ils arrivent à la fin, ils sont déjà âgés, c'est des études longues, donc ils ont déjà une partie de leur vie qui commence à se faire, y compris parfois des vies amoureuses, donc il faut aussi gérer ça, c'est-à-dire qu'il faut gérer la moitié, et il faut faire en sorte que la moitié aussi se sente bien à Joanie. D'ailleurs, au passage, moi j'étais très heureux parce que j'ai marié un des internes à Joanie, ils se sont installés à Joanie. Donc là, on en a deux qu'on a déjà installés, un troisième qui nous a dit qu'il se plaisait tellement qu'il allait aussi visser sa plaque dans notre ville, donc pour l'instant, c'est un succès. Mais vous savez, nous, comme beaucoup de gens, j'imagine, ici, nous, on est dans une situation où un généraliste qui s'installe, c'est Champagne, parce que tellement... On a bien compris qu'il doit y avoir une application spécifique pour voir les beaux gosses et les jolies filles de Joanie, les deux, des deux sexes, bien sûr, puisqu'il doit y avoir des internes hommes et femmes, bien sûr, là-bas. Alors, au-delà de cette boutade, parlons justement des applis, parce qu'un petit mot sur cette dimension Smart City que vous voulez imprimer aussi dans le développement de Joanie, avec la culture d'une part, mais aussi sur la façon peut-être d'améliorer vos propres services municipaux. Racontez-nous un peu ça, parce que ça, c'est passionnant et ça va rejoindre ce que va nous développer M. Chauvet, le maire d'Auteur. Alors ça, c'est rien à voir avec le désert médical, on change de sujet, mais il y a un lien sur l'innovation et l'expérimentation. Nous, on regardait avec beaucoup d'appétit ce qui pouvait se faire dans des grandes villes, dont Dijon, qui est quand même, disons-le, assez en avance sur ce côté ville intelligente. Et puis, on se disait, on n'a évidemment pas les moyens ni de Dijon ni de sa métropole, mais qu'est-ce qu'on peut faire à notre mesure qui répondent à plusieurs objectifs. Un, réinventer la relation que nous pouvons avoir à nos concitoyens. Deux, essayer d'utiliser les outils de 2018 pour essayer de valoriser notre patrimoine, la culture, mais aussi essayer de tirer par le haut nos commerçants en relocalisant un peu la dépense des ménages. Et on a la chance d'avoir quelques jeunes geeks dans le territoire qu'on a réunis au sein d'un tiers lieu et puis on a essayé d'écouter un petit peu ce qu'ils étaient capables de nous proposer et avec trois jeunes qui aujourd'hui ont créé une entreprise, on a essayé de développer une application qui s'appelle Le Jovinien Connecté. Et Le Jovinien Connecté, ça part du principe que d'abord, nous, comme tout le monde ici, on doit faire des économies sur les dépenses municipales et qu'on se disait mais finalement si on en rendait les Joviniens un peu plus acteurs de leur propre ville, ça nous permettrait de moins dépenser notamment en masse salariale. Je donne un exemple. Au lieu de faire une tournée une fois par mois, deux fois par mois, trois fois par mois à un agent pour aller regarder si chaque ampoule est bien allumée, eh bien aujourd'hui, à travers cette application, ça permet à un Jovinien qui passe sous un lampadaire ou manifestement l'ampoule à griller en moins de quatre secondes par géolocalisation parce qu'il a téléchargé notre application Jovinien. On le sait par géolocalisation que là, le lampadaire est éteint et ça permet. Et ça, on l'a multiplié sur absolument toutes les observations que les Joviniens peuvent faire. Donc on a rendu les citoyens acteurs de la vie de la cité ce qui nous a permis, nous, de concentrer nos moyens sur d'autres choses. La deuxième chose, c'est que cette même application, elle a pour vocation à essayer d'emmener avec nous le commerce local parce que vous imaginez bien que dans une ville qui a perdu 10% de sa population, de gens qui travaillaient parce qu'on les a déménagés par la volonté de l'Etat, que vous avez eu des plans sociaux extrêmement importants, le commerce a beaucoup souffert. Et donc, nous, l'enjeu, c'était d'essayer de dire on va d'abord essayer de vous aider à faire la transition numérique. On a encore des commerces, nous, qui ne sont pas du tout sur Internet, qui n'ont pas de site, qui ont à peine parfois une adresse mail d'ailleurs. Et donc, on a développé une application où on fait tout, on fait absolument tout pour rendre le plus simple possible la présence sur le net de nos commerçants. Et on est allé au-delà, c'est-à-dire que cette application, vous choisissez vos centres d'intérêt, c'est-à-dire restos, coiffeurs, caves à vin, voilà, on en a des fameux, à Joigny. Et selon vos centres d'intérêt, quand vous passez dans Joigny, à proximité de la vitrine d'un commerçant pour laquelle vous avez montré un intérêt, c'est votre téléphone qui s'allume en disant tiens, aujourd'hui il y a une promotion, aujourd'hui il y a une action où vous êtes invité, donc le téléphone se réveille et les Joviniens connaissent au moins l'actualité de leur commerce. Et on est allé, je m'arrête là après, un cran plus loin, c'est-à-dire que nous, on a un comité d'entreprise, comme il y en a, on peut appeler ça comme ça, l'association des territoriaux du Jovignien, et la subvention que l'on leur donnait, on l'a transformée en bon cadeau, si vous voulez, et on l'a proposée aussi aux entreprises et à tous les comités d'entreprise des entreprises du territoire et de la communauté de communes du Jovignien, et en fait, aujourd'hui, les bons cadeaux qui sont donnés aux salariés le sont à travers cette application, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent les dépenser que dans les commerces du territoire, sans avoir à sortir le moindre argent, puisque tout ça fait que c'est directement débité depuis le compte... On n'est pas dans la coercition collectiviste des années 60, on est dans une façon moderne et intelligente et proche d'Amazon, presque, de réfléchir... De relocaliser la dépense... C'est ça, on est dans du locavore, dirait, dans un instant, M. Guibert. Mais cette application, vous l'avez mise au point avec qui ? Parce que M. Dreyfus de SFR pourrait vous dire, mais est-ce que vous la montez avec nous, par exemple, avec l'ingénierie qui peuvent vous proposer ? Hier, le représentant d'Orange nous disait, mais on a pour ça... Vous avez fait travailler une start-up locale ? On a fait travailler une start-up locale qui s'était installée dans l'hôtel Pépinière qu'on a construit suite au départ de l'armée, au pied de la gare, entièrement connectée. Donc, moi, ça me faisait aussi plaisir de travailler avec des jeunes de Jouani, y compris, on va se le dire, parce qu'on a dealé un donnant-donnant, c'est-à-dire, on leur a dit, nous, on veut bien être la première ville d'expérimentation, celle qui vous permettra après d'aller en voir d'autres pour vendre votre affaire, mais l'inverse, c'est que comme on va vous aider à comprendre les problématiques des élus, ce qu'ils souhaitent, eh bien, on ne va pas payer très cher. Alors, et surtout que le peu qu'on a eu à payer, je le dis parce que je sais qu'il y a six vice-présidents du conseil régional de Bourgogne dans cette salle, donc je ne voudrais surtout pas réfléchir parce que j'ai d'autres projets à leur faire financer. Ça a été entièrement financé par le conseil régional pour le peu qu'on avait à financer. Super. Merci pour cet exemple. On a presque envie de les applaudir à chaque fois, mais bon, je vais d'abord passer, je vous en prie, la parole à Vincent Chauvet. Alors, voilà, prenez un... Alors, monsieur le maire, dont on rappellera que vous êtes polytechnicien, un spécialiste de ces questions, oh, il fonctionne, vous voyez, le polytechnicien, d'accord, mais enfin, le micro, ça a l'air d'être un problème pour vous aussi. C'est parfois... Voilà, ça va fonctionner. Non, non, il fonctionne. L'ingénieur du son... Hors de ma portée intellectuelle. Alors, ambition ici, et on le voit, ça marche, vous êtes une ville dans un espace formidable, magnifique, ce Morvan, aux portes du Morvan, mais parfois difficile d'accès, même si, enfin, on peut considérer, en tout cas, que vous, vous avez tué cette notion de distance. En tout cas, c'est ça l'objectif. C'est essayer de la tuer en essayant de montrer que l'attractivité, la qualité de vie ici n'est pas incompatible avec l'idée d'appartenir à des grandes entreprises, à des grands réseaux, et notamment grâce, évidemment, au Wi-Fi. Cette modernité du territoire, comment est-ce que vous essayez de la mettre à la fois de la rendre concrète, mais aussi de la mettre en valeur pour que les gens s'en rendent compte et finalement décident de rester et vivre au pays, comme on disait autrefois, mais alors même qu'ils sont ingénieurs, par exemple, de haut niveau et qu'ils n'ont pas besoin d'aller vivre ailleurs. Merci. Alors déjà, je voudrais saluer Nicolas Sauré parce que quand je l'écoute, j'ai l'impression de m'entendre ou d'avoir un miroir ou qu'on fait exactement la même chose et d'ailleurs, il y avait un journaliste de la presse locale qui me disait quand je vous entends, vous me faites penser à Nicolas Sauré. Donc je pense ça personnellement pour un compliment et je crois que ce qui met en oeuvre, c'est que c'est exactement aussi ce qu'on a mis en oeuvre avec Rémi Robert-Rotte et l'équipe maintenant depuis un an aussi dans la même veine avec la différence. On a beaucoup de similitudes entre Joigny et Hautin, ville historique, petite ville, on a un tout petit peu plus grand. Joigny est plus près de l'autoroute et des axes de communication, plus près de Paris mais cette distance, finalement, vous avez réussi tous et toutes à venir à Hautin. on est à deux heures porte à porte entre la mairie et la gare de Lyon et donc on peut tout à fait travailler à Paris, vivre à Hautin ou travailler à Lyon, vivre à Hautin et puis je ne sais pas où en est le Jovinien mais à Hautin, on a la fibre maintenant. On était en zone amie et donc les opérateurs, notamment Orange, est en train de déployer la fibre dans notre territoire et donc on peut et de plus en plus on peut travailler à Hautin et on voit des cadres par exemple encore récemment un couple qui travaillait dans une grande entreprise qui fait des pneumatiques du côté de Clermont-Ferrand qui a décidé de changer de vie en fait, de retrouver cette qualité de vie qui fait la caractéristique des petites villes et de venir ici pour travailler dans créer leur activité, dans des missions de conseil et ça c'est des exemples qui ne sont pas isolés et de cadres supérieurs qui viennent travailler dans des petites villes parce que finalement on est en mission, on est chez le client, moi j'étais consultant aussi, on est chez le client la moitié du temps mais l'autre moitié du temps on est en chambre et en chambre on peut très bien être à Hautin à un loyer dix fois inférieur qu'à Paris ou à la Défense et avec des temps de transport Bon mais quand même, pardon parce que la description est belle et vous allez revenir peut-être sur ce que vous développez ici mais notamment lié à l'histoire, à l'histoire gallo-romaine mais être local et moderne comme vous le dites qui est un de vos slogans au fond, ça pose quand même parfois des problèmes, il y a des obstacles à ça, la réalisation n'est pas automatique, quels sont ceux que vous voudriez alors que vous avez ici les grands opérateurs ou des gens qui vous soutiennent citer pour que ces obstacles soient levés ? Alors je m'étais promis de ne pas citer les obstacles mais si vous m'y incitez Ben oui parce que c'est quand même l'enjeu aussi de cette table ronde ou les freins à la modernisation bon d'une part il peut y avoir le conservatisme et je l'ai dit hier et je réitère aussi aujourd'hui d'élus de toutes petites communes qui sont obnubilés par leur réseau routier leur ramassage scolaire et leur école et quand on doit travailler dans un contexte intercommunal sur ces sujets puisque l'économie et le numérique dépendent des communautés de communes on peut avoir parfois une incompréhension totale en disant mais qu'est-ce qu'il raconte Chauvet là c'est encore ces trucs de GIC voilà ça c'est arrivé et ça continue d'arriver assez souvent et puis ensuite le numérique c'est à 6 mois on peut pas dire on va faire des plans de subvention sur 2 ans on va vous aider tous les 6 mois ça change et donc il faut en face des structures qui soient capables elles aussi de pouvoir évoluer et pivoter comme on dit dans le domaine du numérique en 6 mois et dans les structures qui nous ont je le dis qui nous ont été qui nous ont mis des freins il y en a 2 j'espère qu'elles le prendront pas mal mais elles savent ce que je pense Pôle emploi on a créé une formation au code à Autun donc avec Webforce 3 et puis la grande école du numérique avec Myriam El Khomri c'était une initiative qu'on a prise à Romney Robert on était la première antenne de la grande école du numérique en Bourgogne Franche-Comté et amener des chômeurs là-bas leur payer la formation les insérer ou même faire la promotion dans des structures qui peuvent être aussi on va dire ankyloser ou difficile à faire bouger que Pôle emploi c'est difficile surtout quand on reste sur des mentalités anciennes où on dit à des chômeurs mais c'est pas la peine de vous former j'ai l'exemple d'un bûcheron qui était passionné de jeux vidéo il a demandé la formation au code il a dit oui j'ai vu que le maire le député ils ont créé un truc sympa et tout il a dit mais il n'y a pas de filière numérique à Autun et c'est une erreur fondamentale parce que partout dans tous les territoires et quels que soient les métiers qu'on soit boulanger chef d'entreprise dans le bâtiment ou médecin aujourd'hui le numérique est partout et donc il y a une filière numérique partout et quand on a des structures comme Pôle emploi qui peuvent dire à des chômeurs en plus de toutes les difficultés institutionnelles à créer des formations de dire mais attendez ne vous formez pas là dedans il n'y a pas de filière locale sur le numérique qui est par essence délocalisé et décentralisé c'est fondamentalement une erreur et puis dans les autres on peut citer des grandes entreprises qui distribuent du courrier par exemple aussi qui sont lentes très lentes à prendre des décisions très très lentes et j'en parlais à des collègues parfois en me disant mais est-ce que c'est que chez moi qu'ils sont très lents et un sénateur qui est dans la salle que vous connaissez bien me disait mais chez moi j'ai les mêmes c'est impossible pour eux de prendre une décision en moins de 18 mois ils ont 50 filiales etc nous on doit aller vite le numérique va vite mais aussi on est sur des villes fragiles on est sur des villes où il faut quand on revitalise notre centre-ville faire un micado où il faut absolument attraper le commerçant qui voudrait partir celui qui pourrait remembrer attraper le jeune entrepreneur et si en face vous avez des institutions qui sont aussi lentes à réagir et bien vous perdez du temps et c'est vraiment des freins à la transformation du territoire je vous garantis que SFR Veolia Citelium Caisse des dépôts ils vont réagir à cette interpellation dans un instant mais un mot très court de Autun Rome antique et Rome numérique et Rome vous voyez le lapsus ville antique et ville numérique et un mot aussi sur le parc naturel qui est aux portes mais très court si vous voulez bien pour être positif vous l'avez vu en vous baladant un patrimoine historique très important avec notamment cet enjeu qu'on a beaucoup de ruines ici donc je l'ai dit quand le Premier ministre est arrivé c'était comme vous auriez la rue de Rivoli avec le même type d'arcade et puis les empereurs qui passaient les écoles méniennes ici donc je peux vous le raconter mais c'est encore mieux pour la médiation et pour le tourisme de le faire revivre et donc pour nous la réalité augmentée c'est pas un gadget c'est une nécessité par rapport au patrimoine en élévation que nous avons et là nous travaillons avec des acteurs nationaux et avec des filières locales Kodak a fermé à Châlons-sur-Saône des entreprises se sont créées autour du numérique et de l'imagerie dans ce coin là et nous travaillons avec des acteurs départementaux de très bonne facture on situ pour ne pas les citer sur la réalité virtuelle de notre patrimoine antique et c'est quelque chose qui nous a démarqué quand on a été les premiers avec Rémi Roberot en 2014 à voir un robot des musées donc on a un robot de téléprésence qui vous permet de piloter à distance par internet et même si vous êtes vraiment gravement lourdement handicapé avec votre oeil vous pouvez piloter un robot qui va se déployer déplacer dans les musées d'Autun et suivre en fait une visite guidée pour des publics empêchés ou des publics scolaires avec un groupe avec un guide là nous lançons et grâce à la caisse des dépôts tous ceux qui sont autour je suis sûr que ce sont des facilitateurs sinon je ne me serais pas permis de critiquer mes interlocuteurs à la tribune mais par exemple la caisse des dépôts a elle été capable de nous aider elle est en train de le faire sur l'expérimentation de navettes autonomes là aussi avec une entreprise française où on met des navettes sans chauffeur électrique qui relient et ça aussi c'est pas un gadget c'est une spécificité importante on a une acropole il n'y a pas qu'à Lyon il n'y a personne de Lyon ils ne sont pas dans la même association à Lyon c'est un gadget ça ne sert à rien nous on a une acropole on a notre quartier cathédral les hauts quartiers qui sont le point touristique qui sont en hauteur et qui sont avec une pente et on a besoin d'amener du flux là-bas il y a un problème de stationnement il y a un problème de circulation et la circulation des navettes autonomes ou des véhicules autonomes d'ailleurs est une réponse claire à des problèmes de circulation et de parking en centre-ville j'en suis convaincu alors un mot de réaction Laurent Guillaume Eric Lombard sur les trois exemples qu'on vient de voir là qu'est-ce qui vous inspire deux commentaires peut-être le premier on voit bien quand même que la génération d'élus qui est aujourd'hui aux commandes prend les sujets en face et les traite et les sujets sont différents selon les collectivités le lien avec l'entreprise du côté des herbiers les problèmes médicaux à Joannich chacun et les élus qui s'en occupent trouvent des solutions on a des exemples magnifiques puis deuxième réaction l'innovation c'est pas le propre des grandes métropoles l'innovation elle est partout elle est à Joannich sur les lampadaires des rues sur le véhicule autonome c'est surtout un sujet pour des collectivités petites ou moyennes il y a un cas à Autun le maire vient d'en parler il y a une navette à Sens qui va du Champ de Foix au centre-ville il y a une expérimentation dans le groupe Caisse des défauts il y a Transdev qui est un des concurrents d'ailleurs futur de la SNCF notamment en France et qui fait du transport autonome il y a une navette autonome qui a petit que vis va au bout du tramway et qui parce que on parle aussi monsieur le président il y a au pied du bus et qui après les emmène en bas de chez eux donc cette innovation elle est partout Laurent Grand-Guillaume un mot juste de réaction et je passe la parole à Arthur Dreyfus rapidement c'est que d'abord c'est une bouffée d'oxygène que d'entendre toutes ces expérimentations ces idées qui viennent du terrain ce sont des solutions locales le problème que nous avons aujourd'hui dans notre pays c'est comment on passe à l'échelle la difficulté c'est que nous on le voit sur les territoires zéro chemin en longue durée si on veut le faire dans plein d'autres territoires le président de la République il y est prêt il l'a annoncé c'est comment on passe à l'échelle et quand on va voir les pouvoirs publics on lui dit mais passer par un opérateur public c'est très bien mais vu que le projet il est né de la base du terrain avec des opérateurs privés avec des acteurs publics avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire avec la société civile en fait on n'a pas envie quelque part que ces projets soient dépossédés je ne sais où et donc pour passer à l'échelle il faut qu'on invente aussi des nouvelles formes hybrides de fonctionnement comme ça existe aux Herbiers comme ça existe à Joanie ou ailleurs ou à Autun et qu'on ait au niveau des régions des départements ce type justement d'accompagnement il y a un des obstacles qu'on a cité beaucoup hier notamment dans le numérique c'est la capacité à inclure tous ceux qui ne sont pas encore des bons praticiens du numérique alors SFR c'est un des deux grands opérateurs aujourd'hui numériques en France ça va parvenir sur votre périmètre cette activité ça on sait mais SFR joue un rôle très important en tout cas ça prend en compte et c'est ça le sujet que vous allez traiter avec nous monsieur Dreyfus ce matin je vous remercie de votre présence vous êtes le secrétaire général de SFR Altis c'est en parallèle de l'activité industrielle que vous développez et commerciale et bien vous êtes impliqué aussi dans cette idée d'inclure d'aider les collectivités à inclure ceux qui sont hors jeu je dirais du numérique parce que c'est pas des geeks ou parce que tout simplement ça leur fait peur ou qu'ils savent pas faire comment vous faites ? absolument alors déjà je voulais remercier l'ensemble des personnes qui ont parlé parce que au fond vous êtes les meilleurs promoteurs des opérateurs télécom parce que tout ce qu'on a dit tout ce qu'on a vu et entendu depuis ce matin ne serait pas possible sans les réseaux sans les réseaux de télécom les réseaux d'orange ou les réseaux des CFR et quand le premier ministre est arrivé le premier réflexe de nous tous dans cette salle a été de sortir son téléphone et de le prendre en photo et certainement de l'envoyer à des amis ou de la famille donc encore une fois cela est possible grâce à la technologie et grâce au réseau télécom discuter de smart cities de villes intelligentes villes connectées incubateurs lampadaires connectées appli transport en commun de main autonome évidemment en tant qu'industriel en tant qu'opérateur d'infrastructures on participe à cela au quotidien au côté de la caisse des dépôts et au côté des collectivités et on est partenaire mais ce qui est important pour vous et ce qui est essentiel pour nous c'est de ne laisser personne sur le bord de cette route numérique il y a cette fracture cette fracture elle peut être générationnelle elle peut être sociale quand on n'a pas les moyens d'avoir un smartphone quand on n'a pas les moyens d'avoir un abonnement à cette connectivité et cette fracture elle est et vous en êtes les témoins et nous en sommes vos partenaires de ce témoignage elle peut être également géographique elle peut être géographique et j'ai envie de dire vous faites le constat quotidiennement et je suis convaincu que l'un des plus importants reproches que vous faisez vos administrés ou que vous font parfois encore vos administrés c'est chez moi je n'ai pas de réseau ou quand va arriver le haut débit à la maison ou mon téléphone ne reçoit pas dans tel ou tel endroit de ma ville vous avez néanmoins de la chance d'être et je le dis en plus de façon très simple vous avez de la chance d'avoir dans notre pays ce qui n'est pas du tout le cas partout deux opérateurs qui investissent massivement parce que faire parvenir aux quatre coins du pays des réseaux télécom des réseaux haut débit et des réseaux très haut débit fixes et mobiles ce sont des milliards et des milliards d'investissements ça représente quoi pour SFR en France aujourd'hui par exemple SFR investit 2 milliards et demi par an dans les infrastructures 2 milliards et demi par an donc vous le voyez aujourd'hui le déploiement du très haut débit dans notre pays grâce à Orange et à SFR et grâce à un certain nombre de partenaires c'est le plus important projet d'infrastructure du pays aujourd'hui on attend du haut débit comme on attend à vrai dire de l'eau et de l'électricité sauf qu'on n'y est pas encore on n'y est pas encore mais ça arrive ça arrive et chaque jour qui passe est un jour gagné ou un jour d'attente mais ce qui est certain c'est qu'il faut utiliser ces jours ces jours d'attente pour ne laisser personne sur le bord de ce chemin numérique alors qu'est-ce que vous faites expliquez-nous un peu comment vous êtes impliqué dans cette parce que vous avez un partenaire qui est quand même de renom qui est Emmaüs expliquez-nous cette mission avec Emmaüs Connect on a lancé un partenariat il y a quelques années pour former former des personnes âgées à l'usage du numérique former des personnes démunies à demain se convertir au numérique former des personnes qui n'avaient pas accès à utiliser cette connectivité aujourd'hui on forme plus d'une centaine de personnes par jour par jour c'est quand même très important et c'est aussi grâce aux collectivités grâce aux initiatives locales et le maillage territorial de SFR le maillage territorial d'Emmaüs Connect nous aide mais on forme une centaine de personnes chaque jour à ces usages-là alors qu'elles n'étaient pas formées pour et qu'elles n'en avaient ni les moyens ni la possibilité technique à quoi ça sert d'être connecté pour nous ça nous paraît basique mais ça sert évidemment à s'informer ça sert évidemment à garder le lien mais quand vous n'avez pas de travail et qu'en plus vous n'avez pas de connexion ça sert aussi à retrouver et à retourner à l'emploi ça sert à faire vos démarches administratives vos démarches avec Pôle emploi vos démarches pour vos aides sociales et avec Emmaüs Connect on forme comme je vous l'ai dit une centaine de personnes et ça a des résultats extrêmement concrets c'est-à-dire le résultat ce n'est pas de se dire seulement la personne est formée c'est demain la personne sait utiliser ses smartphones sait faire ses démarches administratives sait candidater à un job en postulant sur internet Un des sujets qui a été traité hier avec votre collègue mais qui est une objection que certains portent auprès de vous aussi c'est que parfois vous êtes difficiles à joindre parfois vous êtes difficiles on n'a pas de guichet unique en l'occurrence qu'un interlocuteur simplement et quand on voudrait pour un élu proposer d'aider à monter une opération avec Emmaüs Connect et se faire par exemple on fait quoi en un mot et puis je passe la parole à madame mais on ne se dort moins Alors on m'appelle je peux vous donner mon numéro de téléphone Bah allons-y C'est la réponse facile les bons nombres d'élus dans cette salle sont nos partenaires au quotidien on a une pré et à vrai dire c'est pas un sujet de concurrence encore une fois que ça soit Orange ou que ça soit SFR vous avez deux partenaires majeurs sur ces enjeux là et monsieur le maire à ma droite cité Orange qui déploie dans la zone on aurait bien aimé déployer mais on s'était partagé le territoire avec Orange il y a quelques années donc on déploie dans un certain nombre d'autres collectivités non nous sommes plus que disponibles parce que nous avons plus que jamais besoin des collectivités parce qu'encore une fois nous sommes un opérateur d'infrastructures mais à la fin on est un opérateur économique et plus on aura de présence territoriale plus de mains on aura de clients plus on pourra vendre des services et plus vos administrés seront satisfaits alors on va revenir sur des usages l'évolution grâce au numérique et aux applications notamment de vous voyez monsieur Chauvet demande déjà le numéro de téléphone de monsieur Dreyfus et on continue la table ronde mais ça y est ils sont déjà en train de s'échanger le portable vous l'aurez tous vous avez compris à la fin madame Munoz-Dormois vous êtes la patronne de Cité L'Homme j'ai envie de dire Cité L'Homme pour rester dans l'esprit je pensais que c'était pour être dans l'histoire locale et que vous les prononciez qui est une filiale d'EDF éclairage public et on a vu par exemple qu'aujourd'hui les collectivités s'emparent elles-mêmes de la problématique au delà de la prestation de services que vous pouvez apporter et les nouvelles technologies aujourd'hui c'est au coeur même de ce que vous proposez aux collectivités pour améliorer non seulement leur performance mais aussi leur image finalement dites nous un mot de ce que vous proposez de nouveau oui tout à fait en fait donc Cité L'Homme comme vous avez dit filiale à 100% d'EDF donc nous travaillons dans l'éclairage public mais pas que en fait essentiellement je préfère parler des créations des valeurs une c'est celle de l'attractivité des villes à travers notamment l'éclairage et en profitant des économies d'énergie l'autre c'est en fait la sécurité donc avec des caméras mais pas que aussi en jouant avec l'éclairage et avec l'intelligence locale par des images basse définition et aussi la gestion des mobilités la gestion des mobilités qui est assez large et qui commence par la gestion des feux mais aussi l'information du citoyen la gestion du stationnement intelligent et la communication entre acteurs de la voie publique donc voilà globalement nos thèmes Et qu'est-ce qui s'améliore aujourd'hui ? Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau au fond et est-ce que c'est accessible aux petites villes aussi et pas uniquement à vos gros clients ? Oui il y a deux questions là qu'est-ce qui s'améliore ? donc monsieur Chauvet l'a évoqué tout à l'heure concernant les ruptures technologiques amenées par les numériques donc il y a les numériques qui apportent des changements très importants mais il y a aussi et sur l'éclairage une technologie qui est apparue il y a quelques années qui aujourd'hui est mûre qui est la technologie LED qui permet de générer des économies d'énergie impressionnantes donc aujourd'hui si on parle d'un passage à LED bien dimensionné donc pas mal dimensionné mais bien dimensionné ça peut amener à 50% d'économies d'énergie sur l'éclairage et si en plus on met de la télégestion bien programmée et bien étudiée ça permet d'arriver jusqu'à 70% d'économies voire au-delà et donc en fait quand on travaille sur ce type d'infrastructures cette génération d'économies permet au même temps de profiter pour travailler sur d'autres services connectés de la ville en profitant de l'évolution du numérique donc en effet c'est par exemple des choses qu'on voit sur les projets du Grand Dijon qu'on a le plaisir de réaliser et qui est un projet assez visionnaire dans ces sens alors là vous venez de citer le nom qui fâche parce qu'on veut montrer que c'est pas que les grandes agglos et celles en particulier de la région ma question je la reformule en quoi est-ce que c'est aussi au service des petites agglomérations des petites villes qui sont pas vos énormes clients en fait c'est vrai que l'innovation elle s'auto-alimente entre les grandes villes les petites villes et je voudrais en fait évoquer les cas du Grand Dijon je dirais ils ont une complexité que beaucoup de vos villes n'ont pas ils ont passé deux ans à mettre au point un projet parce que ça nécessite beaucoup de coordination entre les élus avec les services pour mettre tout le monde d'accord je vois en fait sur des villes de plus petite taille beaucoup plus de facilité pour implémenter un projet politique parce qu'avant tout les projets des villes c'est des projets politiques vous avez des citoyens qui vous ont élus qui vous ont élus parce que vous aviez un programme et c'est ces programmes qu'ils s'attendent de voir appliquer suite derrière la technologie je veux dire elle se trouve aujourd'hui sur étagère et donc c'est avant tout votre programme et c'est finalement plus facile de mettre tout le monde d'accord dans une ville qui est un peu moins grande et je voudrais citer donc puisqu'on parlait de Dijon la ville de Rheim donc qui est une ville dans le nord de la France je crois que c'est Rheim par Rheim Rheim c'est pas Rheim pardon mon accent excusez-moi pour mon accent mais la ville de Rheim donc en fait je crois que c'est autour des 16 000 habitants donc on a gagné chez eux un projet un an plus tôt que Dijon dans lequel en fait il y a une plateforme numérique la plateforme MUSE qui est la même qui sert des socles à Dijon auquel on rajoute un hypervisseur mais pour une ville comme Rheim l'hypervisseur n'est pas nécessaire et on va travailler sur l'éclairage intelligent la mise en valeur du patrimoine la gestion du trafic et la sécurité donc je dirais c'est presque un mini Dijon et c'est une ville qui n'est pas riche je tiens à le dire et pour parler des villes plus proches la ville de Cluny et Autun par exemple donc il y a Cluny bon Autun c'est un contrat qui date de 2007 et je sais que mes équipes sont venues vous voir parce que maintenant qu'il y a un maire hyper dynamique hyper geek et innovateur allons-y donc on va regarder comment profiter des nouvelles technologies chez vous parce que ça a été démarré en 2007 en 2007 par exemple la technologie LED n'était pas étendue comme aujourd'hui et puis sur les numériques vous avez une plateforme numérique qui était l'ancêtre des muses qui est utilisée dans votre ville mais je vais suivre personnellement qu'on vous passe à Muse comme je dis c'est la même plateforme que sur Dijon bon si Mme Numanos-Dormo vous vient inviter ici puisqu'on voit que c'est possible qu'elle a sauté les travails elle devient votre électrice ça on l'a compris bon mais alors juste un mot sur Cluny vous le disiez aussi oui donc Cluny on a démarré l'année dernière et là c'est un peu la même chose donc il y a des questions des enjeux autour de l'attractivité de la ville de la gestion du trafic mais à chaque fois j'insiste il faut bien prendre en compte les problématiques locales et les programmes de chaque élu je suis absolument contre l'effet de plaquer un projet d'une ville sur une autre parce que les villes ne se rassemblaient pas et vos projets ne se rassemblaient pas et donc ça part avant tout de vos besoins je vais vous donner un exemple d'une autre ville en France bon je ne vais pas la dévoiler parce qu'on est un cours sur un appel d'offres mais quand j'étais voir les maires je lui ai demandé mais c'est quoi vos problèmes il m'a dit vous voulez savoir quels sont mes problèmes sur l'éclairage et j'ai dit non non je veux savoir quels sont vos problèmes il m'a dit j'ai un problème de bruit un centre-ville j'ai des étudiants ça anime les centres-villes mais les riverains ne sont pas contents et j'ai dit super je vais trouver une solution avec mes équipes à votre problème mais voilà c'est les problèmes de la ville ce n'est pas les problèmes d'une autre ville parfois ils peuvent être les mêmes parfois ils peuvent être différents mais avant tout c'est les besoins de la ville et c'est votre programme politique qui est prioritaire aujourd'hui les solutions les technologies existent et derrière il y a un modèle économique notamment autour des économies d'énergie qui permet de faire pas mal de choses et d'être très bon pour l'environnement il y a au moins la fibre d'accord l'éclairage aussi et l'eau j'imagine que c'est pareil monsieur Von Hems on ne peut pas plaquer des solutions même s'il y a des technologies qui se déploient partout une solution en dehors d'une étude locale donc vous aujourd'hui vous êtes dans une dynamique avec Veolia donc vous êtes le directeur général de Veolia eau de soutien à l'expérimentation aussi des communes aujourd'hui avec les nouvelles technologies pour essayer de mieux maîtriser ses dépenses mais aussi son fonctionnement en matière d'eau oui absolument bonjour à tous nous avons changé récemment notre organisation pour revenir complètement à la proximité au local je voudrais dire d'abord que je suis frappé de tout ce qu'on vient de tous dire à la tribune parce que quelque part derrière ces mots d'innovation d'expérimentation de smart city derrière plein d'exemples qui ont été pris par les uns et les autres notamment madame Besse monsieur Sauré monsieur Chauvet il y a une problématique de recréer du lien de recréer du lien entre les hommes les femmes de remettre l'homme la femme au coeur de tout ce qu'on fait et ça je pense que c'est les maires qui sont les premiers acteurs parce que les maires vous êtes en charge de l'aménagement du territoire et cet aménagement du territoire c'est bien ça c'est recréer du lien de l'activité économique du bien-être nous opérateurs on est là pour vous accompagner dans cette mission là et sur l'eau en particulier il est évident que c'est au niveau local que les choses se passent j'ai l'habitude de dire on oublie parfois que un litre ça pèse un kilo et que donc les gens consommant en moyenne 120 mètres cubes par an et bien on amène 120 tonnes au domicile des gens chaque année et on récupère les 120 tonnes d'eau usée et vous le savez tous les maires l'eau c'est l'eau de la rivière de la nappe phréatique de la source du coin ça vient pas par des câbles comme l'électricité ou autre chose d'ailleurs donc c'est un produit qui est local les problématiques ne peuvent être gérées que à ce niveau local et l'eau je pense que dans les années qui viennent ça va redevenir un enjeu très important au coeur de l'aménagement du territoire pourquoi ? parce qu'il y a le changement climatique qui impose une pression sur la ressource des périodes de sécheresse d'intempéries il y a des nouveaux enjeux sanitaires CVM perturbateurs endocriniens etc c'est pour ça d'ailleurs que le président de la république et c'est une bonne chose c'est la première fois depuis des décennies qu'un président de la république parle d'eau et lance des assises de l'eau donc dans les années qui viennent il va y avoir un besoin pour réinvestir dans l'eau et faire face à tous ces enjeux on sera là pour vous accompagner et là ça revient à ce que vous disiez monsieur Chauvet tout à l'heure le sujet c'est de trouver la bonne maille ça doit être très local mais il faut que ce soit un peu glocal c'est à dire que ce soit au niveau de la mairie mais que vous trouviez la bonne maille intercommunale pour pouvoir adresser avec notre aide le cas échéant les sujets auxquels vous êtes confrontés et puis c'est des métiers qui vont être de plus en plus des métiers d'experts techniques et là je voudrais sur le sujet du lien conclure cette brève intervention sur le fait que je crois que la guerre de tranchées qui a pu y avoir un peu entre le public et le privé entre la DSP délégation de services publics à la papa à l'ancienne avec son lot d'opacité de dépossession du politique comme la régie qui n'est pas plus transparente et qui n'a pas les expertises techniques cette guerre de tranchées publiques privées dans notre esprit chez Veolia c'est une guerre du XXe siècle et on est au XXIe siècle et maintenant il faut qu'on arrive à un niveau local à inventer une troisième voie qui soit un contrat de service public qui permette à l'élu au service de garder la main sur le service public qui est quelque chose qui fondamentalement ne se délègue pas mais qui puisse sous-traiter à l'expert technique avec l'aide de tous les opérateurs qu'il faut pour se garantir le bon niveau de réponse et je pense qu'il y a en local en co-construction et c'est pour ça qu'on a complètement changé notre organisation pour revenir à la proximité au plus près de vous inventer des solutions Vous dites clairement que votre atout dans un contexte où il y a encore ce débat régie contrat ou DSP etc aujourd'hui un on se réforme en termes de contact relation avec les collectivités on est complètement dans la co-construction mais notre véritable atout c'est l'expertise c'est l'ingénierie c'est l'innovation technologique que nous portons aujourd'hui D'où le fait de ne pas opposer public et privé et de trouver ensemble avec les bonnes solutions de gouvernance de transparence et les nouvelles technologies peuvent beaucoup nous aider à avoir cette transparence de manière automatique et garantie et à y compris madame Bess l'évoquait tout à l'heure à pouvoir transformer le consommateur citoyen en consomme-acteur et de les impliquer dans ce que l'on fait ensemble à leur service Alors on est presque au bout de cette table ronde avant la lecture de votre résolution des assises et le rôle le plus difficile aujourd'hui c'est pour Géraud Guibert qui va faire la synthèse un peu de tout ce qu'on a dit là à travers la mission qui est la sienne et l'action que vous menez avec la fabrique écologique d'abord rappelez-nous vous êtes un élu local aussi mais rappelez-nous ce que c'est que la fabrique écologique Géraud Guibert oui je suis un élu beaucoup plus modeste puisque je suis modeste conseiller municipal d'une commune de 5000 habitants la fabrique écologique fondation pluraliste et transpartisane créée il y a 4 ans qui a beaucoup travaillé sur ces sujets et qui a un angle territoire très fort et en particulier je rebondis sur ce qui a été dit d'ailleurs c'est un des éléments de conclusion en particulier sur la façon de démultiplier de généraliser des initiatives qui en effet posent des problèmes assez différents et qui méritent dans toute une série de domaines d'être expertisés moi j'ai trouvé cette table ronde passionnante et qui reflétait bien notre conviction à nous qui est que l'innovation et en particulier l'innovation économique créatrice d'emplois créatrice d'activités elle est pratiquement aujourd'hui à 90% la conjonction de 3 choses d'abord une volonté écologique vous avez pratiquement 90% 80% enfin en tout cas une très large majorité de projets d'innovation qui ont cette finalité et c'est intéressant parce que en même temps cette finalité est mobilisatrice c'est une finalité de valeur donc c'est intéressant non seulement évidemment parce que ça crée mais par l'horizon que ça donne et la mobilisation que ça permet auprès des porteurs de projets la deuxième chose c'est en effet le numérique qui est la plupart du temps pas toujours heureusement parce que on sait bien les problèmes qui subsistent mais quand même la plupart du temps un accompagnement indispensable et la troisième chose ça a été dit aussi l'initiative citoyenne car dans beaucoup beaucoup de domaines c'est bien l'initiative citoyenne y compris dans le domaine économique qui est à l'origine et au départ même si et sur toute une série de sujets qu'on a abordé en particulier sur les sujets de mobilité durable il faut évidemment que les collectivités les pouvoirs publics accompagnent par diverses manières mais il y a toujours dans les projets d'innovation qui se multiplient au niveau local en tout cas il y a toujours pratiquement toujours la conjugaison de ces trois facteurs alors la fabrique écologique c'est une forme d'associatif de collectif d'ingénierie en quelque sorte au service des collectivités dans ces domaines qu'est-ce que vous faites exactement que vous pourriez mettre au service de ceux qui sont là s'ils veulent travailler avec vous ? absolument et donc vous avez tout disponible sur notre site on a toute une série de travaux qui sont faits et je vous donne un exemple qui est peut-être le plus intéressant pour vous c'est que nous avons fait il y a quelques mois une note qui a eu pas mal de résonance sur la mobilité durable dans les territoires ruraux et périurbains où on dit un certain nombre de choses assez fortes d'abord on fait un diagnostic assez fort et on dit un certain nombre de choses avec deux trois idées que je vous résume très rapidement et qui se résument en la nécessité d'une mutation culturelle assez profonde dans tous nos secteurs sur ces différents sujets autour de deux choses en tout cas la première chose c'est que le vélo n'est plus seulement un instrument de loisir mais c'est un outil de mobilité y compris avec le vélo électrique et ça il faut en prendre conscience complètement et l'intégrer dans des schémas de mobilité y compris on donne un certain nombre d'exemples qui se font dans un certain nombre de nos communes sur ces sujets et par exemple accepter je donne un seul exemple concret accepter par exemple que pourquoi pas certains chemins ruraux goudronnés soient réservés aux vélos parce que c'est dans un schéma de pistes cyclables qui permet de manière pratique de se rendre d'un endroit à un autre et d'aller par exemple du domicile au travail donc ça c'est une première mutation culturelle importante la deuxième mutation culturelle importante qu'on connait bien évidemment moi je ne pense pas du tout que l'automobile soit que l'automobile soit morte dans nos territoires c'est évident par contre l'automobile partagée voilà un horizon tout à fait important que ce soit par des systèmes de covoiturage d'auto partage et là encore les collectivités ont un rôle à jouer pour développer souvent d'ailleurs à l'initiative des citoyens je craignais qu'avec votre affaire de chemins réservés et d'automobiles en difficulté on réexporte les débats parigo-parisiens nocifs partout dans les petits territoires donc c'est une boutade pas du tout c'est absolument le contraire c'est au contraire arriver et c'est un élément de valeur ajoutée et d'attractivité fondamentale pour une commune comme les nôtres à notre avis en tout cas d'arriver à ce que il y ait un schéma attractif de circulation vélo qui soit c'est vrai le plus isolé possible en matière de sécurité du schéma voiture et qui évidemment n'empêche absolument pas les voitures de circuler de leur côté mais on voit bien qu'on a une chance inouïe dans notre pays d'avoir toute une série de petites routes ou de chemins ruraux goudronnés voire non goudronnés et qu'on peut très bien imaginer dans nos communes rurales dans nos petites villes des schémas intelligents comme il y a des schémas de grande randonnée des schémas intelligents de circulation vélo alors il y a un sujet sur lequel par exemple on peut découvrir des choses dans ce qui est fait par la fabrique écologique c'est ce que vous appelez l'innovation low-tech c'est-à-dire bon mais on ne va pas développer ça en revanche peut-être un tout petit mot sur un point qui a été assez aigu et puis on va conclure avec ça sur ce que vous appelez le travail sur l'urbanisme périurbain dont on dit il ne faut pas qu'il se développe n'importe comment enfin il y a un vrai enjeu pour beaucoup de maires de petites villes et là-dessus vous avez travaillé aussi moi-même je suis donc dans une commune périurbaine donc je connais assez bien ces sujets et nous avons et nous oui du Mans Mulsan exactement pour ceux que ça intéresse et donc et nous avons un groupe de travail qui d'ailleurs va déboucher assez comme toujours nos groupes de travail très pluralistes avec l'ensemble des acteurs et qui va déboucher sur une note en septembre j'ai le sentiment qu'il y a un vrai problème d'organisation de l'espace dans nos pays un vrai problème qui n'est pas réglé de même qu'il y a et je terminerai peut-être là-dessus au-delà de ça si vous le permettez deux autres vrais problèmes qui vont me concerner encore plus directement un vrai problème de gouvernance des mobilités j'espère que le projet de loi futur va régler ce problème pour que vous preniez en charge plus facilement le sujet de la mobilité durable et je le dis très nettement il y a un vrai problème quand on regarde et évidemment notre fonction c'est aussi de réfléchir à l'avenir quand on regarde aux perspectives qui sont fixées maintenant dans la loi de finances de trajectoire de taxes carbone à l'évidence il y a un vrai problème pour financer ces opérations de retour d'une partie de ces financements sur les territoires et en particulier dans les petites villes pour organiser ces mobilités durables voilà merci alors je comprends qu'un élu de Mulzane le fameux virage de Mulzane dans le circuit les 24 heures du Mans ne puisse pas être pour penser que l'automobile est morte évidemment au-delà de après cette boutade je voudrais mesdames et messieurs parce qu'ils ont joué le jeu de la contrainte horaire à la suite du débord après le discours du Premier ministre ils ont accepté de venir tout de même d'être là ces orateurs les uns et les autres que l'on remercie tous les orateurs de cette table ronde car grâce à eux je vous en prie si vous voulez bien rejoindre la salle en effet car grâce à eux on va pouvoir clore quasiment à l'heure ces assises des petites villes merci madame merci messieurs mesdames pardon messieurs de votre intervention et de votre présence nous sommes au bout de cette table ronde c'est fou parce que sans doute parce que